Hello les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Nous ici, ça va bien, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo sur les remèdes et astuces des grandes-mères pour soigner les bébés, pour soigner les nourrissons. Ces méthodes qui semblent insolites mais qui sont très efficaces pour soigner les bébés et ont fait leur preuve. J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous si jamais il y a des gens que ça peut intéresser. Je me présente pour les nouveaux, pour toute personne qui découvre ma tête à partir de cette vidéo. Je m'appelle Nathalie, je suis maman de trois filles, dont un bébé de quelques mois. Je vis à Yaoundé, au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous ma vie de maman. Sur ma chaîne, si vous vérifiez, là vous allez voir des vidéos de motivation, ménage, astuces, rangement, prendre soin de sa maison, ordonner sa maison, organiser son budget alimentaire, s'organiser en tant que maman. Vous trouverez également des routines. Il y a aussi des vidéos de gestion du budget alimentaire. Comme je vous ai dit, je suis maman d'une petite fille de quelques mois et je viens partager aujourd'hui avec vous mon expérience avec ces petits remèdes, ces petits herbes de grande mère qui sont très efficaces pour soigner le nourrisson. Les maladies comme la toux, les coliques, les rouges de fesses qu'on appelle érythènes fessiers, le rhume, sont des maladies qui se soignent avec des médicaments naturels dont les herbes. Ce sont ces herbes-là que je vais vous présenter dans cette vidéo. Le gros souci avec moi, c'est que je ne maîtrise pas les noms des herbes. Je ne maîtrise vraiment pas. Je compte faire des recherches. Si jamais j'obtiens les noms, je vais me renseigner sur les noms populaires et aussi sur les noms scientifiques. Et si je trouve, je vais vous mettre ça là quand je vais vous montrer les médicaments. Mais ces herbes seront bien filmées, bien zoomées pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit et que peut-être vous puissiez utiliser. C'est vrai que dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer tout, tout, tout. Il y en a encore plein, plein d'astuces de grande mère. Et d'ailleurs, je vous invite à partager avec moi vos astuces et à me dire ce que vous en pensez. Vous savez, il y a des maladies assez fréquentes chez les nourrissons, même quand on fait très attention à l'hygiène du bébé. Et alors, on ne peut pas être tout le temps en pharmacie pour demander des médicaments. Nous avons la grâce d'avoir des herbes, d'avoir beaucoup d'herbes. Et nos mamans qui ont la connaissance de ces herbes-là et qui nous ont transmis cela. Les herbes que je m'apprête à vous partager sont les herbes qui m'ont été envoyées pour certaines par la maman d'une amie à moi. Pour d'autres, c'est ma maman qui est accueillie. Donc, c'est des choses que j'aime moi me expérimenter pour la santé du bébé et j'ai vu l'efficacité. Et voilà la raison pour laquelle je partage cela avec vous. Je ne viens pas d'une école de médecine. Je n'ai aucune connaissance en médecine moderne ni même traditionnelle. Vous savez, tout part de mon expérience. Sur ma chaîne, je ne partage que mon expérience. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker si vous n'avez pas encore fait. Avant d'entrer dans la vidéo et vous montrer les médicaments, je tiens à dire merci aux nouveaux abonnés qui arrivent. Je vous vois venir et je suis très contente. Merci aux personnes qui commentent les vidéos pour les premières fois. Je remarque des nouvelles personnes et je suis très contente. Merci à toutes celles qui me supportent depuis le début. Merci à ceux qui m'encouragent dans les commentaires. Merci infiniment. Pendant que vous dites que vous avez envie de me rencontrer, moi aussi j'ai envie de vous rencontrer. Parce que vous, vous me connaissez mais moi je ne vous connais pas. Et parfois ça me jeûne. Ça me jeûne. Donc si vous me voyez, n'hésitez pas à m'interpeller pour qu'on se présente, pour qu'on se connaisse. Si vous me voyez, n'hésitez pas à m'interpeller pour qu'on se connaisse, pour que je vous connaisse. Donc, entrons dans la vidéo. On commence par cette herbe-ci et je vous prie de rester jusqu'à la fin. Car plus tard dans la vidéo, je vais vous ajouter quelques informations très importantes. Des informations précieuses. Cette herbe que vous voyez là, je n'ai pas le nom. Ma maman m'a donné le nom en langue de chez nous. Mais je crains de mal prononcer. C'est une herbe à petites feuilles, mais qui a des nœuds jaunes. Je zoome là-dessus pour que vous puissiez bien voir. Avec des petites feuilles comme ça. Et ce petit nœud jaune qui est là-dessus. Cette herbe est utilisée pour nettoyer les croûtes sur la langue de bébé. Les croûtes de lait. Donc moi pour l'utiliser, après avoir cueilli, là c'est ma mère qui avait cueilli. Je mets le bicarbonate de soude à l'intérieur pour bien nettoyer et désinfecter. Puis j'ajoute de l'eau. Je trempe dans beaucoup d'eau et je laisse poser pendant un moment avant de venir rincer. Cette herbe là, on l'écrase. On lave bien la pierre écrasée avec le savon. On frotte. Puis on essuie avec un chiffon micro-fibre. On écrase quelques feuilles, même dix feuilles. On se rassure de bien mettre les nœuds là. On écrase ça avec les graines d'un jujube qu'on appelle le n'don. On écrase ça et on frotte sur la langue du bébé une fois par semaine. Jusqu'à ce qu'il y ait changement, que la langue du bébé ne soit plus blanche. Cet autre deuxième tas d'herbes vient tout droit de Mangio, du Mungo, ma ville. Cette herbe-ci que je suis en train de toucher, c'est une autre herbe semblable à l'autre. Mais ceci a plutôt des nœuds blancs. Je ne sais pas lequel des deux on appelle le roi des herbes. Ma mère m'a donné l'information, mais au moment où je vous fais cette voix off, j'ai un peu oublié. Vous avez bien vu les nœuds blancs là-bas. L'herbe qui est à côté, c'est le deux côté. C'est une herbe qui donne le sang. On fait bouillir et on boit. Plus tard, je vais vous expliquer ses vertus. Mais je vous présente d'abord ce paquet que j'ai reçu du Mungo. L'herbe de côté là, quand vous venez d'accoucher, vous cueillez, vous lavez bien avec votre bicarbonate de soude pour désinfecter. Bref, c'est pareil pour toutes les herbes. Cette herbe-ci que je m'apprête à vous présenter, j'ai le nom aussi seulement en langue maternelle. Mais c'est un désinfectant, un antibiotique naturel. C'est utilisé pour traiter la toux, le rhume et même le nombre de bébés. Quand le nombre traîne à guérir, on frotte ça, donc on chauffe, on frotte et on presse un peu sur le nombre de bébés. Ou on chauffe, on presse à moitié dans la petite cuillère à café, on donne à bébé. Ça soigne à la fois la toux, le rhume et surtout les coliques du nourrisson. Les coliques du nourrisson, et je vous assure, c'est efficace. Efficacité à prouver. N'hésitez pas à tester ou à vous renseigner auprès de votre maman ou de votre grande mère au village pour qu'elle vous dise. Quand un bébé va consommer cette herbe, ça va l'aider à faire des selbes avec des boules blanches un peu comme le pistache. Et ça va aussi protéger bébé des rouges fesses. C'est ça l'irritaine fessier. L'irritaine fessier, on appelle souvent ça rouge fesse. Cette herbe va aussi aider à combattre plusieurs types d'irritations sur la peau fragile du nourrisson. Ensuite, vous avez cette feuille de tronc de bananier qui, une fois séchée et écrasée, on mélange avec le mayanga noir. On donne au bébé de plus de 6 mois qui fait la diarrhée. Vous savez, quand les enfants commencent à ramper, ils touchent à tout. Ils mettent tout dans la bouche. Donc, on leur donne ceci. Ça stoppe la diarrhée et ça nettoie bien le ventre. C'est comme un déparasitant naturel. Sauf que là, ce sont les feuilles du tronc de couds doigts de banane. Les couds doigts de banane, comment on appelle ça ? Des couds doigts de banane là. C'est pas des longs doigts de banane. Et c'est pas non plus pour l'autre banane qu'on appelait à l'époque la banane du pot, non. Il y a trois types de bananes. Les longs doigts, les couds doigts qui sont gros et d'autres couds doigts de ceci. La banane là est un peu comme le plantain mais c'est court. Mais ce n'est pas le plantain. Ce n'est pas la banane plantain. Le médicament écrasé que vous voyez là, ce sont ces deux feuilles associées que je vous montre là, qui ont été séchées et pilées. La maman lèche ça avec le manyanga et ça aide le bébé à bien digérer. Cette autre feuille que je vous montre ici, on lave bien ça, on pile. Vous allez voir tout à l'heure dans la vidéo comment ma tante va faire. On lave ça, on pile et on peut purger bébé avec quand bébé est constipé. Car le niveau de constipation est déjà élevé. Aussi, les deux herbes s'y associer. On peut laver et piler les deux et utiliser aussi ça pour purger le bébé. Quand le bébé est très constipé ou quand le bébé prend un lait qui n'est pas bien digestif. Voici la feuille de côté que j'ai nettoyé avec mon bicarbonate de soude et mettre dans la mammite. Là, j'ajoute de l'eau pour faire bouillir et boire un verre chaque jour. Un verre chaud. Pas forcément très chaud. Boire chaque jour. Là, c'est la maman qui boit un verre chaque jour. Ceci va entrer dans son sein, nettoyer le sein. En réalité, je ne sais même pas trop ce que ça nettoie dans le sein. Mais, vous allez constater que, une fois que vous buvez ceci, votre bébé va s'allaiter et digérer plus facilement. Moi, je préfère des choses que c'est la maman qui boit pour que ça ait des effets sur le bébé qui allait. Mille fois que des choses qu'il faut directement mettre dans la bouche du bébé. Mais, on sait tous que, tout ce qu'on met dans la bouche du nourrisson, c'est des choses qui ont été testées, éprouvées et qui ont montré leur efficacité. Toutefois, avant de donner quoi que ce soit à votre bébé, à votre nourrisson, renseignez-vous bien et surtout, priez beaucoup. Priez jusqu'à ce que vous sentez que ceci est un médicament que je peux donner à mon enfant sans risque. Mais, jusque-là, en cas de non-changement, n'hésitez pas à aller immédiatement chez le pédiatre. Il est même déconseillé de proposer ses médicaments à quelqu'un d'autre, de peur qu'il utilise mal et qu'après, il vienne vous accuser des effets. Donc, si j'ai décidé de partager cette vidéo, de la mettre en ligne, c'est pour compléter ou bien rassurer les personnes qui connaissent déjà ces herbes, mais aussi pour moi, comme une banque d'informations. Je vais revenir regarder cette vidéo après des années, pour mon prochain enfant, si Dieu le veut, et aussi pour quand je serai grande mère, si jamais j'ai oublié. Parce que je suis convaincue au fond de moi que j'ai vu et j'ai moi-même approuvé l'efficacité sur mes enfants. Ça fait trois enfants que j'ai et on a toujours eu à utiliser ces herbes-ci. Là, c'est ma tante qui est en train de piler l'association des deux herbes que je vous ai montré au début. L'herbe de deux côtés et l'autre herbe avec les nœuds blancs. Donc, elle pile, elle presse et elle tamise. Je vais mettre dans une bouteille et conserver au congélateur. À chaque fois que je sens l'envie de me pulger, ou bien de pulger bébé un peu, si jamais elle est trop constipée, je vais enlever, dégivrer, prendre une petite quantité tiédie et pulger bébé avec. La pulge, c'est quelque chose que moi-même, je n'aime pas appliquer. Je le fais dans les cas extrêmes. C'est-à-dire, bébé a déjà fait cinq jours sans faire les selles. Dieu merci pour ma fille, si elle n'a pas encore fait cinq jours. Je pulge l'enfant, car l'enfant a fait au moins cinq jours sans faire les selles. Et qu'au bout de deux jours, j'ai commencé à prendre beaucoup de fruits sans voir de changement. Voilà dans quel cas, moi, je pulge le nourrisson. C'est pourquoi je disais au départ, regardez la vidéo jusqu'à la fin avant de donner votre avis, car là, je suis en train de vous donner des mesures de précaution et dans quel cas. Sinon, la meilleure chose à faire, c'est d'aller directement vers un pédiatre. Concernant, par exemple, les coliques du nourrisson, il n'est pas évident que les médicaments modernes soignent définitivement les coliques. Par contre, la feuille que je vous ai montrée au départ, avec des frises tout au bord là, que certains appellent tankyou, soignent très bien les coliques du nourrisson. Et aussi, tous ces médicaments qui sont dits médicaments de sang, l'herbe que je vous avais montrée dans une vidéo, et cette herbe aussi qui est au feu, le deux côtés, ça aide aussi bébé à avoir une bonne digestion et ne pas avoir mal au ventre. Là, je suis aussi en train de vous montrer le Kenkeliba, que je bois aussi régulièrement, pour moi-même avoir une bonne digestion, pour moi-même éviter d'avoir les problèmes de palus. Et aussi, le bébé qui a l'aide va prendre sa part dans le sein et sera protégé du palus. Vous savez, même si dans la nuit, le bébé est dans la moustiquaire, on ne peut pas toujours être sûr qu'en journée, aucun moustique ne va le piquer. Or, il est vraiment très désagréable d'avoir un bébé qui a le palus et qui doit être sous perfusion. Protégeons-nous, alimentons-nous bien pour protéger nos bébés et nos nourrissons. Merci. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. J'espère vraiment que vous avez retenu quelque chose de bien dans cette vidéo. Laissez-moi vos impressions en commentaire. Et s'il y a des choses qui ne vous ont pas plu, n'hésitez pas à me faire savoir cela en commentaire. Nous sommes ici pour apprendre et pour grandir ensemble. Nous sommes là pour nous améliorer. Donc, les amis, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye-bye !